Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer le bon ? Pourquoi avec moi ça ne marche pas ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question que j'ai reçue sur Facebook. C'était un très long message d'une jeune demoiselle qui me disait « Alex, je n'arrive pas à comprendre. Ça marche pour tout le monde, mais pas pour moi. Qu'est-ce que je ne fais de pas bien ? » Alors, je suis sûr que vous vous posez ces questions parce que quand on est célibataire et qu'on tombe sur des hommes qui ne nous correspondent pas, forcément, il y a une forme de frustration qui se met en place. Au travers de cette vidéo, j'aimerais juste vous présenter un concept de coaching que j'applique pour toutes les femmes qui viennent m'en rencontrer. Quand vous cherchez l'amour, vous avez tendance à faire une fixation sur chaque détail. Vous voulez absolument être en couple avec un homme. Vous n'avez aucune envie de savoir quelle a été son enfance, quelle est sa couleur préférée, ce qu'il aime dans la vie. Non, ce qui vous importe, c'est d'être en couple avec lui. Et malheureusement, les hommes aujourd'hui le ressentent comme cela. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à se dire que vous ne les appréciez pas pour ce qu'ils valent, mais simplement parce que votre envie, à vous, première, c'est d'être en couple. Si vous voulez éviter de rentrer dans ce schéma où vous n'avez l'impression de ne jamais rencontrer le bon, de ne pas être assez bien pour un homme, c'est tout simplement parce que vous fixez le couple au-dessus de tout. Et ce qui est important, c'est tout simplement de profiter de chaque instant et d'apprendre à connaître un homme. Lorsque vous allez être capable de lui poser des questions qui seront différentes de ce qu'il entend d'habitude, lorsque vous allez être capable de vous intéresser à ses projets, à ses rêves, mais également à ce qu'il a vécu dans son passé, alors à ce moment-là, vous allez vous montrer différente des autres femmes. Et c'est ce qui fait qu'un homme tombe amoureux, parce qu'il a l'impression d'être compris, d'être accepté tel qu'il est, et d'être valorisé si vous le poussez dans ses projets. Si vous n'êtes pas capable de mettre en place ces aspects dans la séduction contemporaine de nos jours, vous aurez du mal à construire une relation sur des bases stables. Et c'est comme ça que vous arrivez à des ruptures qui arrivent au bout de quelques semaines ou quelques jours de relations. Si vous voulez, comme les femmes que je coach, trouver le bon et entamer une relation sérieuse, vous allez devoir déconstruire vos habitudes, oublier l'envie d'être en couple pour apprendre à connaître cet homme, et lui montrer également qui vous êtes, ce que vous êtes capable de lui apporter, quelles sont vos valeurs, ce que vous-même vous avez vécu, qui vous caractérise aujourd'hui, parce que plus vous allez vous comprendre, et plus votre relation sera solide. Alors n'hésitez pas à me poser toutes vos questions à la fin de cette vidéo, sinon venez visiter mon site comprendreleshommes.com, mais commencez aujourd'hui par déconstruire vos habitudes et faire preuve de patience dans votre séduction. Je vous dis à très bientôt mesdames. Ciao, ciao les amis.